Nengs Reborn Bonjour frères et soeurs, bienvenue sur Porn, nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les sorciers. Je vous ai dit que tout le jour, je vais vous parler de ces gens là parce qu'ils font trop de choses sur notre dos, il faut que quelqu'un vous en parle. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas épouser une personne qui a l'esprit de la sorcière. Pourquoi un homme ne peut pas épouser une sorcière? Je veux tout vous dire. Pourquoi une femme ne peut pas épouser un homme sorcière? Je veux aussi tout vous dire. C'est la même chose. Cela ressemble à ce que l'on dit souvent. C'est dans cette phrase là que se trouve la réponse. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit souvent, il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? On dit qu'il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si toi, tu marches avec un ami, et que cet ami-là, c'est un mauvais ami, et en même temps, ce mauvais ami-là, il a prévu de te pousser dans le trou, si Dieu t'a révélé cela, toi, il faut t'éloigner de cette personne pour éviter de tomber dans le problème, pour éviter de tomber dans son piège. Et marche seul. Parce qu'il vaut mieux marcher seul que de marcher avec un ami qui va vous enfoncer dans le trou, dans le piège. Si vous avez compris cela seulement, c'est que vous savez pourquoi vous ne pouvez pas épouser une personne sorcière, ou bien une personne qui a l'esprit de la sorcière. En général, les gens regardent à l'apparence, à la beauté de la personne, et les gens commencent à aimer la personne. C'est normal. C'est normal. Mais laisse-moi vous dire qu'en général, vous aimez juste ce que vous voyez. Mais je vous le dis en vérité, vous n'aimerez vraiment pas le mauvais côté de cette personne si elle décide de vous monter réellement son vrai visage. Vous n'aurez pas l'aimer. Je vous assure. Ok. Donc, en clair, vous ne pouvez pas épouser une personne sorcière parce que cette personne sorcière, en réalité, est votre ennemi. Cette personne sorcière est votre ennemi. Maintenant, qui va épouser son ennemi? Qui va épouser son ennemi? Même son pire ennemi? Ha! C'est ça! Et laisse-moi vous dire ceci. Laisse-moi vous dire que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous avez automatiquement des ennemis. Même si vous ne le savez pas. Même si vous ne le savez pas. Vous avez automatiquement des ennemis. Et ces ennemis-là, ils veulent en deux coudes avec vous. Ils veulent en deux coudes avec vous. Ils veulent finir avec vous. Ils vous souhaitent tous les malheurs du monde dans la prière. matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Et ces gens-là, je veux dire que ces gens-là, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux, même plus nombreux que le sable de la mer. Vous voyez, Dieu a promis à Abraham qu'il allait multiplier ses enfants. Au point de vue, ils sont nombreux même plus nombreux que les sables de la mer, que les étoiles, que beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on constate? Regardez en Inde, il y a beaucoup du monde là-bas. Les gens, ils sont nombreux, ils sont ouah! Ils sont versés ouah! Ouais. Regardez, c'est à côté. En Chine. Regardez en Chine. Sans compter l'Afrique entière, toute l'Afrique. Vraiment, la promesse de Dieu avec Abraham a vu le jour. Mais! Je dis bien, mais! Ce n'est pas parce que la promesse de Dieu a vu le jour que les enfants d'Abraham ils aiment Dieu. Non! Non! Allez lire ce que Jésus-Christ a dit par rapport à la parole du semeur. Les graines qui sont tombées sur la bonne terre, les autres sont tombées sur les épines, dans la roche, à coucher, à coucher, Allez lire la parole du semeur, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a trois graines qui sont tombées dans de mauvais endroit et il y a une seule graine qui est tombée sur la bonne terre. Cela représente quoi? Cela représente le monde. Le monde entier. Oui! Cela représente le monde entier aussi. Ça veut dire que s'il y a quatre personnes s'il y a quatre personnes dans le monde, il y a seulement une personne qui appartient à Dieu et les trois autres là, qui appartiennent au diable. Cela veut dire que ce sont vos ennemis. Et tous ces gens-là, ils ont tous le mauvais esprit. Le travail tous les jours c'est de détruire les seuls enfants de Dieu qui existent sur la terre. c'est-à-dire un quart de l'enfant de Dieu qui existait sur la terre. C'est de lui compliquer la vie. C'est de lui tout faire. Donc, quand un enfant de Dieu naît sur la terre, automatiquement, tous ces gens-là deviennent s'est mis et ils veulent en découdre avec lui. Ils vont le compagter sa naissance. Ils vont lui faire souffrir dans tous les sens. Lui-même, en ce moment, il ne saura même pas même qu'il y a autant d'ennemis. Ils ne sauraient pas que le diable existe. Même, il n'a même pas d'informations même si Dieu est au départ. Quand vous êtes enfant, vous ne savez rien de tout ça. Ce sont vos parents qui doivent vous apprendre des choses sur la vie, sur le ciel. Vous voyez ? Mais vous ne le savez pas. Dans ce temps où vous êtes ignorant, vous laissez la main en profite pour vous combattre. Vous voyez ? Et ils vont vous combattre depuis votre enfance jusqu'à vous allez craindre. S'ils n'ont pas pu vous atteindre, un moment donné, ils vont dire que bon, on a cherché cette personne, on n'a pas pu la voir. Comment on va faire maintenant ? Ils vont chercher tous les moyens pour pouvoir maintenant s'approcher de vous. et si vous refusez les mauvais amis, vous allez refuser beaucoup de sorciers. Mais ils ne vont pas abandonner. Ils vont attendre. Ils seront là à attendre le bon moment pour pouvoir frapper. Et c'est quand le bon moment selon eux ? Le bon moment selon eux, c'est vraiment le moins opportun. Le moment où vous-même vous allez prendre une très grande décision et c'est là ils vont s'inviter à la source. Ils vont s'inviter à la fête. Et cette décision c'est quoi ? C'est de vous choisir une femme. Quand le moment de nettoyer tu vas te bénir tu vas réussir et tout ça tu vas te dire que bon j'ai réussi j'ai maintenant tout ce que je veux je pense que je peux me trouver une femme. Dès que tu vas penser ici le diable et ses sorciers vont applaudir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre ce dossier-là comme si c'était leur propre dossier. Pas pour te faire du bien mais pour te faire du mal pour te faire du sale Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont placer sur ton chemin tout type de femmes tout type de femmes différents modèles différentes couleurs différentes origines et ils vont aussi regarder ce que tu vois ce que tu regardes sur les réseaux sociaux sur Instagram Les filles qui montrent leurs conseils les réseaux sociaux ne pensez pas qu'elles sont toutes des chrétiennes la plupart sont des sorcières elles savent ce qu'elles font elles espourent leur corps vous les regardez s'il vous plaît vous donnez l'information directe à Satan et en fonction de là ils vont travailler avec ce que avec ce qu'ils vont travailler avec ça vous levez pour venir vous combattre c'est un système ne pensez pas qu'elle ait montré les fesses et les signes sur les sociaux gratuitement non le monde des ténèbres a sa part dans cette affaire et quand vous allez regarder l'une d'elle et que vous allez suffisamment attirer par elle ça va donner un signal au monde des ténèbres le monde des ténèbres va dire ah on comprend maintenant pourquoi on a passé sur son chemin plusieurs types de femmes mais il a refusé parce qu'en général ce ne sont pas ces jeunes ce ne sont pas ces jeunes de femmes mais voici son son genre de femme qu'elle a la fille qu'elle a c'est la fille qu'elle a il a il a des tailles une forme c'est ça il l'aime il fallait qu'il nous il fallait qu'il nous le dise d'accord bon maintenant on sait qu'est-ce qu'on va faire c'est là maintenant ils vont des paris ils vont trouver une fille qui est dans leur camp là-bas parce qu'ils ne peuvent pas faire de complot avec une personne qui n'est pas sorcière ils vont faire de complot avec une personne sorcière pour que leur complot puisse bien marcher bien fonctionner et ces gens vont envoyer cette fille sur sur votre route ils vont l'envoyer en mission et sa mission c'est de tout faire pour que vous même vous puissiez la choisir comme femme pour que vous même vous puissiez la mêler dans votre maison pourquoi encore vous même vous puissiez même ouvrir votre bouche pour dire vraiment ma femme elle est jolie vraiment elle est comme ceci elle est comme ça juste vous même maintenant pourquoi est-ce qu'ils font ça pourquoi est-ce qu'ils font cela écoutez cette phrase là tout surtout dans cette phrase là on dit là où le diable a échoué il a envoyé la femme là où le diable a échoué il a envoyé la femme ça veut dire quoi ça veut dire que comme le diable ces démons et ces sorciers vous choisissez plus longtemps ils n'arrivent pas vous la voir ils ont envoyé une femme une femme comme vous même vous avez désiré choisir une femme et que vous avez désiré avoir tel type de femme et que vous avez accepté la femme qui est placée devant vous 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 êtes dit que ah 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 donc ça marchait on a envoyé une fille sorcière devant lui et il a accepté la fille donc nous aussi on va passer par là et quel serait le travail de cette fille quel serait le travail de cette fille sorcière auprès de vous enfin le travail de cette fille sorcière auprès de vous ce serait maintenant de faire un pont un pont mystique un pont par lequel tous les autres sorcières qui vous cherchez depuis longtemps un pont par lequel tous ces sorcières vont passer pour entrer chez vous pour entrer dans votre vie et vous détruire regardez ce qui s'est passé avec Samson Samson allez lire allez lire l'histoire de Samson Samson on nous dit qu'il était fort c'était un homme très fort lui seul peut frapper tout le monde il a tellement de force mais sa force avait un secret ce secret ne devait pas être révélé à quelqu'un même ses ennemis qu'il frappait tout le temps ne savait pas qu'il avait autant de secrets à un moment donné ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il y a comment il fait pour avoir cet homme mais quand le monsieur a commencé à aimer de l'ina cette jeune femme jolie quand son coeur a commencé à s'ouvrir avec elle qu'est-ce que ses ennemis ont fait qu'est-ce que ses ennemis ont dit ils ont dit ok ça tombe bien si cette fille a pu ouvrir son coeur et qu'il a pu l'accepter chez lui et qu'il n'a pas frappé c'est que nous juste on va passer par cette fille pour pouvoir la tindre pour pouvoir la voir est-ce que oui est-ce que oui et qu'est-ce qu'est-ce que le travail de cette fille cette fille elle lui parlait elle lui disait des choses qui vont dans le sens de sa destruction mais n'est pas au courant parce que une sorcière n'est pas à côté de vous pour s'asseoir une sorcière ne vous montre pas ses fesses pour rien si elle vous montre sa beauté c'est qu'il y a quelque chose de mal que vous faites derrière donc elle là en fait de poser des questions du genre Samson dis-moi quelle est l'origine de ta force si tu m'aimes dis-moi quelle est l'origine de ta force regardez ça là regardez ça là vous avez une femme qui vous pose tout le temps cette question quelle est l'origine de ta force tout devient ta force dis-moi elle peut même dire que si tu m'aimes bien il faut me le dire elle peut même dire que si tu ne me le dis pas je vais te quitter eh bien mon frère si elle vous parle ici qu'elle vous quitte elle n'a qu'à partie ne révélez jamais l'origine de votre force à qui que ce soit ce n'est pas nécessaire c'est un truc secret qui doit rester en dire vous que ça ne sorte même pas de votre bouche même si cette personne vient vous dire comme ça en face que oh je sais l'origine de ta force et puis la personne vient vous dire clairement l'origine de votre force nier faites comme si vous ne le savez pas mais que ça ne saute pas de votre bouche que la confirmation seulement ne saute pas de votre bouche maintenant vous avez vu le travail d'une femme sorcière même si vous avez vu le métier d'une femme sorcière vous voulez avoir une telle personne au point de vous est-ce que tu vas avoir une telle personne au point de vous au point de toi on ne marie pas une personne sorcière c'est pas possible tous les enfants enfants de Dieu ne peuvent pas épouser des femmes sorcières ça je vous le dis mettez cela une bonne fois dans la tête ce qui veut dire ce qui veut dire que avant avant de choisir ta femme tu dois vraiment la tester dans tous les sens il ne dit pas va coucher elle si tu couches avec elle tu as échoué ça je te le dis en même temps tous ceux qui vont coucher avec les femmes avant le mariage je ne sais pas quoi vous tous vous avez échoué c'est ce que l'association elle aime ça parce qu'elle veut le même ne le faites pas écoute-moi bien tu dois la tester dans tous les sens surtout dans les moments difficiles dans les moments compliqués et tu peux aussi prier pour que Dieu te montre son vrai visage si je peux une fois tu dis seulement à Dieu tu dis Seigneur mon Dieu regarde la femme la femme que je veux épouser je l'aime bien la femme que je veux choisir il faut me dire est-ce qu'elle est une bonne personne maintenant si Dieu est vraiment proche de toi à ce moment c'est-à-dire si il n'est pas l'envoyé si il est proche de toi automatiquement tu vois une affirmation en songe c'est pas comme s'il va venir vers toi pour vous la boue vous dire oh mon fils la vie qu'est-ce que t'aime à toi elle prend un coup tout non qu'il connait le coup tout qu'il connait le coup tout et qu'il voit commenter dites aux gens ce que ça signifie qu'est-ce que c'est ah non Dieu ne va pas vous parler comme ça mais Dieu va juste Dieu peut juste on va dire Dieu peut juste vous parler un songe pas de vision pas de révélation ou même pas le comportement de la fille dans son comportement vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne touche pas chez elle mais ne dites pas que vous l'aimez trop et vous allez laisser cela passer ne laisser aucun détail passer sinon vous allez regretter cela mal du fond parce que le règne d'une sorcière dans la vie d'un homme commence par le mal et se termine par le mal elle a de mal en mal en mal en mal donc si vous faites la première fois du mal ne négligez jamais cela surtout le premier jour ce qui se passe le premier jour quand on l'a vu ne néglige jamais cela c'est le premier jour dès que tu l'as vu net ton pied a connu un caillou il faut l'éviter il faut l'éviter il faut l'éviter il faut l'éviter il ne va rien t'apporter de bon donc Dieu te montre ce signe pour te permettre de croire il y a quelque chose que nous ne te parlons ici mais certains ne croient pas tellement et vous dites qu'il faut croire surtout quand Dieu vous parle en songe c'est en songe Dieu arrive avec toi et puis il te montre une scène il dit bien une scène c'est comme dans un film c'est comme tu regardes un film tu vois des choses tu ne t'entends pas ce qui se passe ici et tu vois cela donc si tu viens dans ton sommeil tu vois une scène où Dieu te présente par exemple un homme qui est allé vers une fille et puis la fille lui a fait du mal et puis tu te révèles le matin tu es même choqué même ça ne te touche le camion c'est comme si tu étais à la place de son homme sache que c'est de toi il s'agit il s'agit de ta tête Dieu te parle ainsi il lui dit que voici la réponse à ta prière tu vois vous savez qui est la fille là non voici la fille si tu te mets à elle c'est que tu en as même vu tu vas voir le problème que tu es dans la vie là non tu vas comprendre tu vas lire le tu vas lire il s'agit de ta fille il s'agit de ta fille il s'agit de ta fille c'est ça c'est que je te montre et la racine c'est intelligent il ne faut pas la choisir il faut mettre une distance entre elle et quand tu vas mettre une distance entre elle tu vas voir qu'elle va essayer de se rapprocher même rapidement d'elle même de toi elle va se rapprocher d'elle même de toi rapidement et c'est rare mais quand tu as insisté j'ai insisté et puis tu vas la racheter elle va te montrer maintenant son fouet visage elle va essayer de t'attaquer même elle va essayer de te combattre elle va essayer de faire des choses même qui vont même bien tes navies elle va dire elle va dire fille donc tu avais raison de vous montrer un tel songe donc c'est son fouet visage que tu m'avais montré comme ça et Dieu me signe avec vous Dieu me signe avec vous hein 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 c'est comme ça Dieu parle en songe à ses enfants pour que ses enfants ne puissent pas tomber sur les pièges de l'ancien-aimé vous avez vu ça ? et de la même façon Dieu aussi peut vous parler et vous montrer qui est la femme qu'il veut pour vous la femme que Dieu veut pour vous là c'est une femme qui rejue son coeur je vous le dis la femme que Dieu veut pour vous la femme que Dieu veut pour vous c'est une femme qui rejue son coeur c'est une femme qui a le même esprit que lui c'est une femme qui a un accord avec lui une femme qui une femme qui n'aurait jamais fait du mal à son prochain c'est une femme qui a beaucoup de qualité elle est vraiment très gentille et elle pardonne facilement elle pardonne facilement elle sourit facilement son coeur est tellement bon son coeur est tellement bon et c'est une femme qui a la même facile elle a la même facile elle soutient elle aide, elle comprend la douleur d'autrui elle compatit au douleur des gens elle compatit au douleur des gens une femme qui ne compatit pas au douleur des gens il faut l'éviter il faut l'éviter si elle a le point de vous elle a fait seulement de vous aimer mais elle fait du mal aux autres personnes c'est une personne non c'est pas bon d'abord vous devez Shisha savoir comment elle se comporte envers les autres avant de Shisha savoir comment elle se comporte envers vous je voulais dire non c'est une bonne personne et Dieu aussi peut vous révéler qui elle est un songe si vous en dormiez toujours et que vous voyez que vous marchez vous marchez jusqu'à arriver un moment vous ouvrez une porte et vous voyez une femme là et puis vous êtes étonné vous vous dites mais ah c'est qui c'est comme si cette femme-là elle vous attendait et que vous vous en dormiez vous rêvez encore plus tard vous faites le même rêve vous vous marchez jusqu'à vous ouvrir la portière d'une voiture et puis vous voyez une femme qui est assise là dès que vous voyez cela sachez que Dieu vous a déjà choisi une femme Dieu vous a déjà choisi une femme il n'y a plus rien à faire vos décès sont liés le moment venu vous allez vous rencontrer nous c'est temps d'aller plus loin ça signifie que Dieu lui-même a choisi pour vous mais ce n'est pas pour rien mais ce n'est pas pour rien c'est pour accomplir une grande mission c'est pourquoi vous soutiennent et pourquoi vous soutiennent dans cette grande mission que Dieu va mettre devant vous elle va veiller sur vos arrières elle va veiller sur votre dos avec efficacité de la manière elle va travailler avec vous ça sera différent de la manière d'une autre femme va travailler avec vous parce que vous allez vous êtes fait l'un pour l'autre c'est quand les gens disent l'âme seule l'âme seule l'âme seule l'âme seule oh j'ai trouvé mon âme seule oh oh mon âme seule c'est là là ça trouve c'est là là ça trouve son sens c'est là là que ça trouve véritablement son vrai sens est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que vous avez entendu est-ce que vous avez entendu se mettre avec une femme ce n'est pas facile je vais dire avant de se mettre avec une femme mon frère ah il faut prier d'abord pour prier il faut dire à Dieu guide-moi Dieu va te guider en esprit d'abord voir que ça nous vienne physiquement et toutes les filles sorcières que Dieu va passer sur ton chemin Dieu va te révéler qu'elles sont des sorcières qu'elles sont des méchantes personnes par leur comportement ou bien en songe tu vas te révéler mais toi-même ne dis pas ah Dieu elles sont jolies elles sont belles elles ont les gentilles faut pas être dans cette affaire on cherche pas quelqu'un qui a l'air gentil on cherche quelqu'un qui est gentil une personne qui fait semblant d'être gentil tu vas faire quoi elle tu vas faire quoi elle tu vas faire quoi elle tu vas aller où tu vas aller ta quelle village elle mais oui tu vas aller où avec elle c'est ça la vérité est là la vérité est là et le pire dans cela c'est quelqu'un désobéit à ce que je vous dis et que quand même il va épouser une femme sorcière ha sachez que vous avez épousé votre pire ennemi vous allez aller de souffrance en souffrance ne dites pas que je ne vous ai pas dit tant que vous êtes dans la relation vous allez souffrir comme jamais comme jamais vous allez vous poser à quelqu'un sur mais qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? parce que vous ne saurez même pas ce qui vous arrive mais si vous n'avez plus rien elle va vous laisser elle va aller vers quelqu'un d'autre une autre vie à détruire encore c'est son travail c'est sa mission elle n'a qu'une ça à faire sur la terre elle a un mauvais esprit les anglais l'appel cela evil spirit c'est un esprit très très méchant un mauvais esprit même ouais ouais c'est ce qui se passe dans ce monde ça veut dire que c'est très dangereux cette partie là où nous voulons nous mettre en couple où nous voulons épouser une femme tu dois te consulter d'abord tu dois te demander à dire qu'est-ce qu'il en passe qu'est-ce qu'il dit tu dois pas te mettre en couple comme ça dès on ne se marie pas comme cela dès on ne marche pas avec n'importe qui comme cela dès ah si tu marches avec la mauvaise personne cette mauvaise personne va attirer le tout mauvais esprit vers toi le mauvais esprit va dire que ah comme cette personne a réussi à venir au point de toi c'est qu'elle aussi peut venir vers toi donc ça va t'attirer des combats des combats sur des combats même des combats unités d'un jour tu vas te séparer de cette personne automatiquement nette tout le problème disparaît je dis mais ah qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a je sais où je viens d'où ah 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 eux allez découvrir ce qui se passait avec Jonas quand Jonas est monte dans le bateau là qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé pourquoi les os s'est endurée pourquoi ah c'est comme si le bateau la voulait se revendiquer maintenant que j'étais jeunesse dans l'eau là, que ça s'est passé ? pourquoi est-ce que le problème est résolu, ces gens n'avaient plus de problème, ils n'avaient plus d'amède pourquoi les gens se sont calmés tout à coup ? c'est la même chose et ce sont les mêmes effets retenez très bien tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo si vous retenez cela et que vous marchez selon ça votre devant sera la joie, la joie, la joie le bonheur, le bonheur, la paix, la paix, la paix la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction parce que quand vous allez trouver la bonne femme la que la joie, le bonheur qui vous arrive la que de bonnes choses elle est riche la fille là, elle est riche dans toutes les dimensions, elle est riche ouais ouais je vais essayer la femme que Dieu va vous donner et non la femme que le Dieu va vous donner et non la femme que vous même vous aimez aimez celle qui mérite d'être aimée parce que ces yeux vous prouvez qu'elle les mérite et donnez-lui la place donnez-lui la place que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde je suis sur vous dans rendez-vous demain pour la prochaine vidéo si on se prend laissez-le des j'aime pour nous donner la force pour la prochaine vidéo c'est parti waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire des dons via YouTube super things vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout pour nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'entreprise soyez prêts